bonjour bonjour oui les étudiants nous posent toujours la question comment analyser un circuit dynamique quelles sont les étapes à suivre par exemple si on a un circuit rl rc ou bien rlc est-ce que tu peux nous donner un peu de détails sur ces étapes à suivre d'accord je vais essayer de faire de prendre un exemple général et puis on va prendre comme exemple spécifique un circuit rlc donc je vais essayer d'utiliser le tableau ça sera plus simple supposons qu'on a un système dynamique avec une entrée une sortie quand on parle d'un système dynamique c'est un système qui contient des éléments dynamiques donc des bobines et des condensateurs donc ici j'ai des bobines et des condensateurs j'ai une entrée qui est une forme de d'excitation ça peut être une source continue ça peut être une source sinusoïdale et on cherche à trouver la réponse donc la sortie de ce système dynamique bon maintenant la première étape pour faire l'analyse de ce circuit c'est de modéliser le circuit donc première étape c'est une étape de modélisation et si on veut faire l'analyse de ce circuit dans le domaine temporel la modélisation consiste à trouver une équation différentielle donc ici on va trouver une équation différentielle donc si le système est du énième degré donc ça sera une équation différentielle du énième degré bon quand le énième degré ça veut dire nous avons un élément dynamique qui ne sont pas combinables donc supposons que j'ai une bobine et un condensateur donc l'équation différentielle sera du deuxième degré donc ça c'est la première étape la deuxième étape c'est il s'agit de faire l'analyse de ce circuit donc de faire la résolution de cette équation différentielle donc la deuxième étape c'est la résolution de l'équation différencie l'équation dif bon maintenant la raison de l'équation dif la réponse est assez connue donc la réponse totale sera constituée de deux parties une solution qu'on appelle l'association homogène et une autre solution qu'on appelle l'association particulière donc la réponse ici en fonction du temps t sera constitué d'une solution homogène plus une solution particulière bon pour la solution particulière c'est très facile la solution particulière va avoir la même forme que l'excitation donc la même forme que la chose que je viens d'appliquer donc je vais mettre ici même forme que l'excitation donc si nous avons par exemple une chose qui est continue à l'entrée à la sortie j'aurai comme solution particulière une constante par contre si j'avais une source sinusoidale à l'entrée la solution particulière sera constituée d'un sinus par contre l'amplitude du signal d'entrée et la phase du signal d'entrée vont être modifiés parce qu'en réalité ce système dynamique va agir comme un filtre donc un filtre c'est un circuit qui va modifier l'amplitude et la phase du signal d'entrée dans la partie de l'association particulière qu'on appelle le régime permanent maintenant pour ici je regarde l'association homogène en général l'association homogène c'est une sommation de plusieurs exponentielles ok donc y allant de 1 jusqu'à n et comme on a mentionné n représente le nombre d'éléments dynamiques non combinables dans le système et ces exponentielles en général sont des exponentielles décroissantes si le système est stable bon bien sûr que si on a un circuit passif donc constitué de restances bobines et condensateurs le circuit sera toujours stable donc ces exponentielles seront des exponentielles décroissantes soit des exponentielles réelles décroissantes ou bien des exponentielles complexes qui vont nous donner un cosinus amorti on va voir tantôt les équations qui qui sont obtenus à partir de l'équation différenciée bon maintenant ceci compris maintenant on va essayer de prendre un exemple mais avant de prendre l'exemple la clé de la résolution d'une équation différenciée c'est l'équation caractéristique ok donc l'équation caractéristique c'est une équation c'est un polynome qui est égal à zéro et ce polynome est obtenu à partir de l'équation différentielle donc question de prendre un exemple un circuit rsc par exemple donc un exemple du deuxième degré donc si je prends un circuit rlc série donc j'ai ici un circuit rlc série on va supposer que le signal d'entrée est une source continue donc d'une amplitude de 1 volt par exemple et l'objectif c'est de trouver la tension au borne du condensateur vc2t donc la première étape c'est d'appliquer lkt dans cette maille donc en appliquant lkt on va trouver une équation différentielle bon la tension au borne de la restance plus la tension au borne de la bobine plus la tension au borne du condensateur est égale à la tension de la source et connaissant le courant dans la maille on peut retrouver une équation différentielle du deuxième degré en fonction de vc2t l'équation différentielle va avoir cette allure donc lc dvc au carré dt2 plus rc dvc sur dt plus vc est égale à 1 pourquoi 1 parce que la source ici est continue si c'est un cosinus ça sera un cosinus et à partir de là ce que je dois faire c'est de trouver l'équation caractéristique donc l'équation caractéristique il s'agit de remplacer les dérivés par une multiplication par s et de supposer qu'il n'y a pas de source donc à partir de cette question différentielle ce qu'on fait on remplace là où on a des dérivés par s donc des deux vc sur dt2 devient s au carré donc l'équation caractéristique me donne lcs2 plus rcs plus 1 qui est égal à 0 donc ça c'est la clé de la résolution de l'équation différentielle et on remarque que c'est un système du deuxième degré donc si on trouve les les deux racines de cette équation caractéristique donc les deux racines de cette équation caractéristique s'appelle l'épaule du système ok donc son s'appelle l'épaule du système et on peut avoir des différents types de racines donc on peut avoir trois cas deux racines et ce qui sont différents et qui sont des réels négatifs la deuxième situation c'est quand les deux racines sont identiques donc j'aurai ce 1 égal à ce 2 mais qui sont des réels négatifs et la troisième situation c'est quand les deux racines sont complexes conjugués donc je vais mettre s1 est égal à s2 étoile l'élément du corps complexe c je vais juste intervenir ici qu'est-ce qui détermine quels sont les paramètres qui déterminent ces racines c'est le le circuit des comptes en fait les deux racines si les trois racines sont déterminés sont fonction des composants du circuit donc ça c'est en fonction de r l et c d'accord ok bon maintenant si je veux représenter ces trois racines dans le plan complexe donc si je veux représenter les deux pôles dans le plan complexe on les représente en pratique par des x donc si je prends le plan complexe par exemple si j'ai l'axe des réels et l'axe des imaginaires ok donc on a trois situations la première situation c'est quand les deux racines sont distinctes et qu'ils se trouvent sur l'axe des réels donc j'ai s1 et s2 la deuxième situation c'est quand on a deux racines identiques donc j'ai ici s1 égale à s2 et la troisième situation ok qui nous intéresse le plus c'est quand on a deux racines complexes conjuguées donc vous avez ici une racine et une racine ici j'ai une autre question est-ce qu'on peut avoir des racines qui sont dans la partie réelle positive ça c'est ma première question ma deuxième question qu'est-ce que ça veut dire si j'ai des racines qui sont plus loin ou bien plus proches à l'axe des imaginaires d'accord tout d'abord pour un circuit passif on peut pas avoir des pôles qui se trouvent dans la partie droite du plan complexe en fait cette partie c'est une partie qui est instable donc on peut pas avoir avec un circuit passif un système qui est instable ça c'est la réponse à ta première question la deuxième question c'est que si on s'éloigne de l'axe des imaginaires on va toucher la rapidité de notre système c'est-à-dire on va changer la rapidité du système au niveau de la solution homogène on va parler de ça tantôt parce que il faut que j'écrive la solution totale pour comprendre tout ça bon maintenant si on prend ces trois cas ce troisième cas par exemple si je prends le cas où les deux racines sont complexes conjuguées on peut dire que s1 est égal à moins alpha plus j omega p ok donc le moins alpha est ici et omega p est ici donc ça c'est la partie réelle l'axe est réel et ça c'est l'axe des imaginaires donc on voit que un système du deuxième degré est caractérisé par deux paramètres le paramètre alpha qu'on appelle le coefficient d'amortissement et puis le paramètre omega qu'on appelle la pulsation propre du système on va les mettre en place on va être surpêche et là on va être surpêche on va être surpêche